Deux premières journées, 25-26, c'est à la médiathèque, les travaux vont se dérouler à la médiathèque de Saint-André. Sur le thème est les congrégations religieuses dans l'Indianocéanie, 16e, 21e siècle. Donc il s'agit là de réfléchir sur la place de ces congrégations dans ces espaces et sur tout ce qu'elles ont apporté. Et l'objectif c'est d'essayer de déterminer si les modèles présentés ici étaient tous les modèles venus du centre ou est-ce que la périphérie a été aussi un espace de création missionnaire, un espace de création bien sûr d'institutions, mais aussi de création d'outils pédagogiques. Le deuxième colloque va se dérouler du 27 au 29 novembre. La première journée sera au conseil départemental au Palais de la Source. Le jeudi ça va se dérouler à la fac de lettres au Moufia à Saint-Denis. Et le vendredi à l'espace Le Conde-de-Lille à Saint-Paul. Et là le thème est la mer dans l'Indianocéanie, dans l'Antiquité. Et à nos jours, nous avons là des chercheurs qui viennent des universités de Chine, du Portugal, de Belgique, de France hexagonale, de Madagascar, de Maurice et de La Réunion, qui vont présenter des travaux sur un thème suffisamment large, qui permet d'aborder la question de la traite, de la question de la piraterie, mais aussi toutes les questions culturelles liées à la mer. Et la dernière journée, le samedi 30, sera consacrée à un thème qui est fréquent, courant, dans la semaine de l'histoire. La dernière journée est toujours en lien avec la célébration de la commémoration du 20 décembre. Et donc la dernière journée porte sur les nouvelles approches sur la question de l'esclavage. Si cette semaine de l'histoire a été mise en place, c'est bien sûr pour offrir aux étudiants la possibilité d'avoir des connaissances autres, que celles qu'elles ont la possibilité d'entendre dans les cours ou dans les salles de travaux dirigées. Et leur faire voir que l'histoire, c'est un domaine qui touche à tout, et on n'a jamais fini d'apprendre en histoire. Et là, c'est leur offrir la possibilité, en détente les cours, 20 minutes, une demi-heure maximum, d'avoir des derniers états de la recherche présentés par les chercheurs romains. Et ils ont la possibilité aussi de rentrer en contact avec les chercheurs et de voir la discipline historique sur son véritable angle. Ensuite, c'est réunir des chercheurs, permettre à des chercheurs de se rencontrer, d'échanger et de faire, eux aussi, évoluer la connaissance historique. Et comme au plus haut niveau, au niveau national, eh bien, l'histoire acceptée, c'est plutôt l'histoire des Antilles. Eh bien, et l'océan Indien est le plus souvent ignoré, même dans les programmes scolaires, eh bien, les exemples proposés sont des exemples des Antilles, la traite transatlantique. Mais ce qui s'est passé dans l'océan Indien ne peut pas être abordé, parce que les programmes nationaux ne le permettent pas. Il y a un cadre qui a été défini, il faut respecter ce cadre. Eh bien, ces travaux sont là pour renouveler la connaissance et offrir de la visibilité et de la lisibilité sur l'océan Indien. Et c'est pourquoi, pour atteindre cet objectif, nous avons la chance, cette année, d'accueillir, eh bien, un représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies, M. Martin Ndoy, qui va donc nous permettre de faire connaître, d'avoir une connaissance par lui-même de la réalité de nos travaux, de l'importance de l'histoire de cette zone, et ensuite, eh bien, d'être aussi un peu notre ambassadeur pour qu'au niveau international, l'océan Indien soit plus reconnu. Merci. Merci.